Conformément à l'article L25.11.12 du Code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions des conseils d'arrondissement. Nous examinons aujourd'hui les questions des 4e, 5e et 6e arrondissements et nous allons commencer par le 4e, cher Rémi. C'est à vous la parole. Monsieur le maire, sous votre demande et grâce à l'action remarquable des élus et des services de la ville de Lyon, les migrants en recours de minorités qui campaient au sein du square ferraillé dans le 4e arrondissement ont été placés à l'abri au gymnase d'Argent. Je remercie Mme Runet, l'adjointe aux affaires sociales, la mairie du 8e arrondissement et son maire, M. Olivier Berzan, ainsi que les agents de la ville qui cherchent à maintenir les activités du gymnase en même temps que cet hébergement temporaire. Cette mise à l'abri a été un grand soulagement, pour les jeunes en premier, mais aussi pour le collectif qui a encadré ce campement de manière exemplaire, enfin pour les habitants mobilisés pour leur venir en aide. Hélas, les causes des migrations n'ont pas cessé. Les conflits entre les Etats ou à l'intérieur des Etats, les inégalités économiques et sociales entre les pays occidentaux et les pays en développement sont toujours aussi fortes. S'ajoutent les dérèglements climatiques qui impactent les écosystèmes locaux, privant les populations de ressources en eau, rendant les terres infertiles. Depuis 5 ans, le 4e arrondissement est particulièrement touché par les phénomènes migratoires. En 2017, et durant 3 années, il y a eu un squat très important dans l'ancien collège Maurice-Sève, puis l'occupation du bâtiment du bailleur social ICF. Dernièrement, ce campement au square ferrier. Au moment où nous votions cette question lors du conseil du 4e arrondissement, nous n'imaginions pas que cette situation se renouvellerait si rapidement, ce qui est le cas actuellement. Si la métropole est de son côté totalement engagée dans la prise en charge des mineurs non accompagnés et d'une partie significative des mineurs en recours, comme le montre la création des stations 1, puis 2 que l'Etat depuis quelques mois finance pour moitié, la Ville ne pourra pas de manière systématique prendre à sa charge ces jeunes en recours de minorités qui, faute de places disponibles, n'ont pas pu intégrer les dispositifs existants. Cette situation d'attente entre une minorité non reconnue par l'organisme chargé de statuer sur leur situation et un avis définitif du juge reste l'angle mort de la politique d'accueil des jeunes migrants. Elle ouvre la porte à des situations humainement impossibles à supporter. Monsieur le maire, pensez-vous pouvoir faire entendre auprès du gouvernement et de sa première ministre une volonté de clarifier les textes de loi et les différentes réglementations entourant la prise en charge de ces jeunes nommés mijeurs afin que ces situations d'attente puissent enfin cesser par la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en matière des droits de l'enfant. Je vous remercie. Monsieur le maire du 4e, cher Rémi, mais aussi mesdames, messieurs, puisque je suis convaincue que l'intérêt dépasse les frontières du 4e arrondissement, je vous remercie pour cette question qui pointe effectivement une problématique significative de notre territoire. Si je rappelle l'historique récent, le 28 mai 2021, 17 tentes ont été installées par le collectif Ami dans le square férié Lyon 4e. Il s'agissait de mettre à l'abri une vingtaine de jeunes non reconnus mineurs par la métropole de Lyon, mais en recours de cette décision. Ce nombre est rapidement monté à 30, puis à 50. En application de sa politique de lutte contre le sans-abrisme et de mise à l'abri des personnes les plus vulnérables, la ville de Lyon et le CCAS se sont particulièrement investis pour assurer des modalités de vie dignes aux jeunes installés dans le square férié. Dès cette installation, en effet, la ville a facilité l'accès aux toilettes et à l'eau. Le restaurant social municipal géré par le CCAS a distribué des repas chauds à ces jeunes et continue de le faire. Le CCAS a également effectué des passages réguliers sur le site et l'accès à des douches a été activé dans les locaux municipaux de la mairie du 4e. Même si les besoins fondamentaux de ces jeunes étaient couverts et alors que leur mise à l'abri ne relevait pas de la compétence de la ville, la municipalité a fait le choix, notre majorité a fait le choix, face à une situation qui s'aggravait et à l'absence d'issues proposées par les autres autorités compétentes, de mettre à disposition des solutions d'hébergement temporaire relevant de son patrimoine. Nous avons mis à disposition des appartements en résidence autonomie pour 11 jeunes filles très vulnérables et deux appartements, rue Paulbert, pour 26 jeunes. Ces efforts n'ayant pas suffi face à l'arrivée continue de jeunes à qui la minorité était refusée, le collectif a ouvert un nouveau squad dans un immeuble à Croix-Rousse appartenant à ICF et également dans des appartements d'un immeuble appartenant au HCL situé place Chardonnay dans le 1er arrondissement. En parallèle, mi-janvier 2022, la maire du 1er, Yasmine Bouaga, a autorisé le collectif CUM à mettre à l'abri des jeunes MNA présents dans le square Pouto dans la salle d'Hydro. Après un an de discussion entre la métropole de Lyon et l'État sur la prise en charge des mineurs en recours, un accord a fini par être retrouvé fin mai de cette année pour la création d'une station 2 pour un total cumulé d'environ 100 places, 92 exactement. Nous nous en réjouissons. Néanmoins, l'incident du squad chez GEMA le 12 juin dernier a bousculé cet équilibre fragile et a conduit à une nouvelle occupation du square Férié. Au regard de la durée d'occupation du square, des intempéries et du froid à venir et faute de réponse de nos partenaires, la ville de Lyon, encore une fois, a décidé de mobiliser un gymnase pour la mise à l'abri de ces jeunes. Mobiliser un gymnase, c'est mobiliser des moyens, des moyens humains bien sûr auprès des services que je remercie, particulièrement la DSP et le CCS qui ont mobilisé ce gymnase en un temps record, mais aussi des moyens financiers. L'association Lasso a été mandatée et financée pour les accompagner ces jeunes. 70 jeunes ont donc pu investir le gymnase le 28 septembre dernier dans le 8e arrondissement. Je tiens à saluer l'engagement bien sûr du 8e arrondissement et de son maire Olivier Berzanne et je rappelle donc que la solidarité joue à plein dans l'ensemble de notre ville. Malgré ces efforts conséquents, inédits et continu, force est de constater que cela n'a pas suffi, puisque des jeunes étaient encore sans solution et donc le 5 novembre, un squat a été ouvert dans des maisons récemment propriétées de la ville située rue Gorjus, dans votre arrondissement, dont la vocation transitoire devait permettre de mettre à l'abri des femmes en situation de précarité. Vous aurez ainsi noté que depuis juin 2021, notre engagement est total et a permis la mise à l'abri de plus de 200 jeunes, représentant 20 000 nuitées et la distribution de 30 000 repas au restaurant social. Mais cet engagement municipal, qui cumule 130 places dans notre patrimoine, trouve ses limites face à un problème plus profond. Alors quel est ce problème ? Comme le souligne le Conseil d'arrondissement du 4e, il s'agit du vide juridique qui entoure les jeunes en recours de minorités qui ne sont, au regard de la loi, ni mineurs, ni majeurs et donc qui ne relèvent ni de la métropole, ni de l'Etat. Ce renvoi des responsabilités est insupportable au plan local. Il est intolérable pour ces jeunes. Cette lacune juridique place ces jeunes dans des situations particulièrement difficiles, sans ressources et sans cadre de référence. Or, paradoxe de ce système, on constate que 80 à 90 % des jeunes qui forment un recours devant le juge des enfants sont in fine reconnus mineurs, soit une perte de 4 à 6 mois de prise en charge entre le refus de leur minorité et sa reconnaissance, avec, comme on le voit, des jeunes qui se retrouvent en errance sur notre territoire. De fait, des collectifs militants et citoyens de la France entière se sont mobilisés avec des députés pour alerter le gouvernement sur cette situation et demander une prise en compte de cette période de recours. Un certain nombre de parlementaires signaient également une tribune le mois dernier dans le JDD. Aussi, le maire de Lyon vient d'alerter le ministre du Logement et les parlementaires locaux sur cette question. Un texte législatif comme la loi Asile-Immigration peut être l'occasion de régler cette question en s'appuyant sur les préconisations de la défenseur des droits. Celle-ci, dans son rapport publié le 3 février 2022 intitulé « Les mineurs non accompagnés au regard du droit » recommande que la personne qui prétend au statut de MNA, mineur non accompagné, bénéficie d'une présomption de minorité jusqu'à la décision judiciaire définitive la concernant. Si le principe de la présomption de minorité pour endiguer l'errance de ces jeunes en recours devait être affirmé et conduire à la prise en charge par les départements, il conviendra bien sûr de prendre en compte les incidences pour les collectivités concernées, notamment d'un point de vue budgétaire. Depuis de nombreux mois, nous n'hésitons pas collectivement à aller au-delà de nos compétences, à jouer le rôle de facilitateurs, à apporter notre soutien. Mais à présent, seules les autorités gouvernementales peuvent régler cette question. Récemment, elles ont reculé face au mouvement de contestation d'ampleur concernant le projet de suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence. Nous ne savons pas à cette heure si nos sollicitations pourront aboutir concernant le statut des MNA. En attendant, et encore une fois que le gouvernement prenne la mesure de la situation, soyez assurés, M. le maire, du quatrième de notre engagement sans faille, à continuer à agir malgré les difficultés que nous rencontrerons. Car notre engagement rejoint celui porté par la défenseure des droits, Claire Hédon, et par Éric Delmar, défenseur des enfants. Cet engagement doit nous servir de moussole. Car pour nous, comme pour eux, tout jeune se disant mineur et isolé doit être considéré comme un enfant à protéger, relevant de ce fait des dispositions légales de la protection de l'enfance, et non comme un étranger, relevant de la compétence de l'État. Cette approche est également celle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui rappelle aux États qu'il convient de garder à l'esprit que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal. Je vous remercie. Merci. Merci.